Musique Le Fonds de solidarité africain a rencontré les PME ivoiriennes au centre des échanges, les stratégies à mettre en œuvre pour faciliter le financement des entreprises. La zone agro-industrielle de Corogo va bientôt favoriser la transformation de l'anacarde. Une visite de chantier a permis d'en savoir davantage. Le projet Initiative Femmes et Communautés Cacao Hier a été lancé à Daloa. Il vise l'amélioration des conditions de vie des communautés productrices de cacao. Voici pour le sommaire de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Un forum tripartite a eu lieu à la Chambre de commerce et d'industrie mardi 20 juin 2023. Il s'agit d'une rencontre entre la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, le Fonds de solidarité africain FSA et les PME ivoiriennes. Objectif, trouver un meilleur mécanisme de financement de ces entreprises. Dans cette dynamique, le FSA a déjà mis à la disposition de la Côte d'Ivoire à travers la Chambre de commerce et d'industrie un fonds de garantie d'une valeur de 60 milliards de francs CFA en faveur des PME pour les accompagner. Le FSA a accordé une ligne de garantie de 60 milliards de francs CFA à la Chambre de commerce, sinon je dirais alloué à la Chambre de commerce une ligne de 60 milliards à faire absorber par le secteur bancaire pour faciliter le financement des entreprises nationales. Alors, la rencontre de ce jour a pour objet, n'est-ce pas, d'opérationnaliser cette ligne et de permettre à ce que les besoins des entreprises soient couverts. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire servirait dans cette énergie-là d'incubateur pour pouvoir recueillir les dossiers de financement de garantie qu'il faut. Et donc, comme c'est un partenariat qui nous permet de recueillir l'ensemble des dossiers ici à la Chambre de commerce. Le Fonds de solidarité africain a été fondé en mars 1975 par 16 chefs d'État des pays membres, réunis en sommet à Bangui, en Centrafrique. Le Fonds a pour objet de contribuer au développement économique et social de ses États membres régionaux. Oumaru s'est rendu au Forum international du logement social, économique et standing. Objectif ? Obtenir des informations dans le domaine du logement et de l'électronique. Il a été particulièrement attiré par les stands. Je suis un père de famille, je suis un chef de ménage, donc j'habite un local, il y a une maison. On a appelé demain aussi à avoir des constructions. Donc pour moi, tout ce que j'ai vu ici, c'est des choses qui ont été m'intéressées, surtout en matière de matériel électrique. Cette sixième édition a réuni une centaine d'entreprises, toutes désireuses de présenter leurs activités dans cette PME de distribution de matériel électrique, industriel et bâtiment, qui se targue de ces coûts abordables. Les gens construisent, mais ils ne savent pas que l'électricité est un danger. Donc aujourd'hui, c'est de dire de venir vers un nom. Nous allons donner des matières de qualité, parce que les matières électriques, la qualité est importante. Si vous ne savez pas ce que c'est que les matières électriques, il faut qu'on vous donne des équipements qui sont vraiment fiables, qui peuvent vous sécuriser. À cette même occasion, le Bureau africain de construction d'investissement et divers BASID SA s'est donné l'opportunité de rechercher des partenaires et de promouvoir l'entreprise ainsi que ses services. C'était une belle expérience pour nous, parce que nous avons rencontré énormément de personnes. Nous avons rencontré d'autres entreprises aussi. Donc ça permet de nous améliorer notre service à côté. Forum de discussion, conférences-débats, tables rondes, visites d'entreprises en bâtiment et travaux publics sont entre autres les activités qui ont mené la sixième édition des Philoses. Les travaux de construction de la zone agro-industrielle de Corogo sont entièrement achevés. Dédiés à la transformation de l'anacard, l'infrastructure aménagée sur un espace de 28,7 hectares a coûté environ 7,5 milliards de francs CFA. L'espace va abriter 7 lots industriels, des entrepôts de stockage, une aire de séchage, un centre de valorisation des coques de cajou, une station de paysage des camions, une station d'épuration des eaux usées, des aires de stationnement pour les camions et un espace vie ainsi que des espaces verts. C'est pour donc aller dans le sens de l'accélération de la transformation que ces infrastructures sont en train d'être mises en oeuvre. Parce que 2030, le président de la République nous a instauré d'arriver à 50%. Mais nous sommes plus ambitieux que ça. Nous sommes plus ambitieux que ça. Nous voulons non seulement atteindre l'objectif qu'il nous a fixés, mais le dépasser. J'invite également les usines à venir s'installer rapidement à Corogo, la cité de Corogo, qui a non seulement des attraits touristiques, culturels, mais aujourd'hui, qui a des attraits économiques. Cette plateforme est une réalisation du Conseil du Coton et de l'Anacard avec le soutien financier de la Banque mondiale. Elle est le fruit du projet de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'Anacard, qui contribue à la politique du gouvernement relative à la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Elle prévoit l'aménagement de quatre zones de transformation de l'Anacard dans les villes de Corogo, Boaké, Séguéla et Bondoukou. À Dallois, l'organisation Soco de Vie et ses partenaires, l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire et la fondation Paul-Gérin-Lajoie ont procédé au lancement du projet Initiatives femmes et communautés cacaoyères IFCC. Ce projet d'une valeur de 13 millions de dollars canadiens, soit 6 milliards de francs CFA, sera exécuté dans les zones est et ouest de la Côte d'Ivoire. On va vraiment allier nos expertises pour appuyer les communautés et les coopératives cacaoyères sur plusieurs thématiques. L'égalité des genres, l'éducation, le renforcement des capacités des coopératives, l'agriculture intelligente face au climat et également la gestion des risques agricoles. Ce projet est effectivement largement pour les femmes et en fait est pour les communautés cacaoyères, donc l'ensemble des membres des communautés pour les rendre plus résilientes, plus prospères. Les populations bénéficiaires du projet IFCC saluent cette initiative de Soco de Vie qui vient améliorer les conditions de vie des communautés productrices de cacao et particulièrement celles des femmes et des jeunes filles. Nous sommes très en joie puisque nous-mêmes on va se prendre en compte même, nous sommes heureux même d'être là. Le projet initiative Femmes et Communautés cacaoyères a une durée de 5 ans. Il devra profiter à 5000 femmes parmi lesquelles 1500 jeunes filles. C'est tout pour ce 7 minutes, l'information revient sur cette info.